bonjour à tous c'est claire aujourd'hui je vais vous présenter un tarot qui est en anglais mais j'ai vraiment envie de vous montrer parce que c'est un tarot que j'adore c'est pas un tarot pour pour tirer les cartes tous les jours mais il est je trouve magnifique alors c'est le zombie tarot alors il arrive dans une boîte comme ça et regardez donc déjà vous pouvez voir un peu le le graphisme de la boîte donc c'est un tarot qui est plein plein d'humour donc vous allez ouvrir la boîte et attention ça fait comme une boîte de cartouches et à l'intérieur de la boîte de cartouches vous avez un petit livre je vous montrerai après c'est une petite merveille et puis à l'intérieur les cartes alors les cartes sont des cartes de taille à peu près classique et il ya un côté c'est un tarot qui a un côté vintage très années 60 et donc avec tout un qu'on dire dans cette boîte vous avez tout un monde un monde de zombies c'est vrai bon moi j'adore les films de zombies je suis un peu je suis pas bien grandi ça me plaît beaucoup je regarde pas mal et j'adore cet environnement alors je vous montre le petit livre parce que lui seul il vaut la peine alors voilà comment il est fait à l'intérieur donc on a du papier vieilli comme si c'était un vieux du bouquin qu'on avait récupéré des années 60 alors donc au départ on a une une explication sur les zombies donc un weapon une arme de choix voilà puis après des et c'est un certain nombre d'explications sur sur le tarot mais ces explications elles sont faites comme si on était dans un monde de zombies et voilà par exemple là le début c'est donc je vous traduis ça va être un peu du petit nec parce que je traduis comme ça souvenez vous quand est ce que tout a commencé avec ce dispersion de produits toxiques sur la route 195 donc ça il ça raconte une histoire ce tarot il raconte une histoire dans le petit livre on a des histoires qui sont racontées avec aussi quand même après des donc des choses assez classiques sur le tarot qui expliquent donc par exemple les épées c'est l'intellect la logique le courage le conflit etc donc on a quatre on a les quatre séries les coupes les bâtons les épées et les hazards c'est les je sais pas comment on le traduit en français c'est quoi c'est les risques en fait voilà c'est ce qu'on a sur les les risques sur les produits chimiques les significations des nombres et comment faire une lecture avec plein de plein d'idées de tirages super sympa voilà donc le tirage classique tirage du coeur du coeur brisé le tirage de la tombe ça c'est le tirage de la tête blessée voilà alors c'est des tirages assez intéressants et après pour chaque carte on a ça on a une représentation de la carte et une explication une explication qui est comment dire elle est liée bien sûr aux zombies mais par contre elle est complètement en phase avec le tarot classique alors voilà je vous montre un peu donc alors on a tout ça et puis avec des couleurs différentes les bâtons il ya un fond un peu jaune comme ça comme là c'est un fond plutôt bleu pour les coupes un fond vert pour pour les risques pour les deniers et puis à la fin c'est c'est trop rigolo on a des vieilles une adaptation de vieille publicité comme si ça avait existé avec voilà une pub pour 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 cacher les les boutons de peau morte quand on commence à devenir un zombie donc une pub pour un pommade des 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 leçons de celle défense ça c'est excellent regardez là là c'est le fait d'acquérir son propre zombie entraîné un zombie domestique c'est génial et puis après on a vraiment tous les thèmes de je vais vous montrer tous les thèmes du tarot mes faits donc sont un monde de zombies et avec énormément d'humour voilà alors les gens qui qui craignent genre de trucs c'est pas la peine ça vous fera pas arriver du tout voilà la bombe le jugement bombe atomique il est assez facile il est assez facile à lire les images sont sont très parlantes donc là c'est une idée de de zombies qui mange le cerveau mange le cerveau des humains voilà le couple partage des repas la tempérance la maladie la non maladie la mort j'adore celle ci on dirait des vieilles gravures le coeur donc ça fait il a vraiment vraiment un look vintage c'est ici c'est un c'est un c'est un c'est un produit de vraiment un oui un produit un produit de collection en fait c'est un produit de collection mais qu'on peut utiliser alors bien sûr je tire pas les cartes je fais très peu de tirage pour les autres il faut quand même que ce soit des gens qui soient ouverts à ce monde là et à cet humour parce que des images un peu un peu dégoûtant il y en a une que j'adore je vous la montrerai quand elle passe les noms morts sont victorieux pour la victoire voilà je vous détaillerai une cavalier voilà un sac de bâton de spattre 5 de deniers regardez le 5 de deniers on a on a toujours quelqu'un de pauvre dans la pauvreté le la misère donc là une femme qui va chercher dans les dans les ordures vous voyez celui là l'égoïsme du 4 de du 4 de deniers il entend enfin il y a des gens qui crient pour avoir de l'aide ici là une fenêtre il les entend mais il se bouche les oreilles il veut rien savoir il est tout seul avec tout son stock de nourriture et sa protection il veut pas partager il veut pas protéger les autres ça nous met bien ils nous mettent de façon assez cru face à nos ouais face à nos comportements très humain laisse de bâton hop le page il y a des choses assez crues parce qu'on a des enfants des enfants zombies des baby zombies on a un mélange de zombies de voilà le pendu on a des enfants zombies aussi un page de coupe c'est toujours compris un tous les cinq c'est des déstabilisations d le cap c'est stabilité et puis après hop le 5 déstabilise le 4 ce qui s'est passé sur le 4 voilà c'est zombie avec tous et toutes ses possessions toutes ses richesses voilà avec les patins à roulettes c'est n'importe voilà découpé la force avec l'arme dans la tête ah l'équilibre oui obligé de se maintenir en équilibre puisqu'il a plus de jambes donc il est sur ces deux grande prêtresse hop on jette le bâton aux zombies on sent que ce que ce jeu c'est un jeu complet c'est un jeu d'artiste alors voilà c'est celle-ci je l'adore c'est la le set de bâton le set pardon le set d'épée et vous savez le set d'épée c'est la c'est la traîtrise et là donc on a une femme il y a des zombies qui arrivent en bas et elle elle est là et pour se sauver en gros elle donne un gros coup de pied à son mari elle le balance dans les zombies comme ça après elle elle va pouvoir monter et être sauvée je trouve ça assez assez génial voilà la mémé la petite mamie là avec son flingue son morceau de zombie là c'est Calimity and Jane voilà l'étoile chariot avec la voiture les coupes ah il est sympa celui-là je pense qu'il a été pris d'un d'une gravure scientifique avec toutes les parties des sentiments qu'on trouve dans le cerveau en tout cas c'est bien fait comme des anciennes revues scientifiques voilà l'empereur magicien qui va découper les zombies faire des expériences dessus les amoureux alors on retrouve avec un thème de zombies mais on retrouve le fait de d'unir deux personnes différentes donc le fait de l'union de deux cœurs de deux personnes différentes le fait du choix aussi de qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que je n'aime pas voilà j'aime bien il y a beaucoup de choses en fait à dire avec là il y a du parfum parfum de l'amour elle a le cœur elle lui donne vraiment son cœur je trouve très avec les roses les roses de la passion dessous on a la lune on a l'eau des émotions ce jeu il a l'air d'être juste humoristique en fait il a été il a été pas mal travaillé et on peut voir beaucoup de choses intéressantes et puis il est drôle mais je le redis enfin vous voyez dans les le fou lui il peut pique-niquer sur une tombe avec sa petite couronne de fleurs oui après si vous avez ce jeu là faites des tirages à vos copains qui sont un peu branchés sur ce genre d'univers parce que sinon c'est quand même assez c'est assez traumatisant quelque part c'est le seul jeu où toutes les cartes font peur la lune regardez là par exemple on a la lune la lune avec les rêves peut-être les cauchemars mais qui apporte des clés vous voyez le fait les cauchemars représentés par le par l'oiseau noir ça apporte des clés elle est profonde cette carte pareil ça a l'air de rien du tout mais elle est très très bien la lune est très bien représentée sur ce jeu l'hyrophante celui qui donne des informations qui transmet l'information à la télévision là on a moins la partie spirituelle mais plutôt le contact avec le monde civilisé et puis et voilà alors donc oui avec c'est simple voilà donc c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup c'est un jeu qu'on m'a offert et je suis complètement amoureuse de ce jeu là parce qu'il me fait rire parce qu'il me fait parce qu'il est profond malgré tout qui présente quand même les cartes d'une façon super intelligente et voilà puis qu'il est vintage c'est et un jeu de collection et un jeu qu'on peut utiliser j'ai fait j'ai fait pas mal de tirages avec pour moi et je le trouve super pertinent enfin il est il est vraiment c'est un jeu qui est fort le petit le petit livre il n'y a pas grand chose dedans mais il est il est il est vachement intéressant si vous parlez anglais si cet univers là c'est un univers qui vous touche cet univers de zombies de post-apocalyptique vraiment je vous le conseille en plus il n'est pas très très cher par rapport à je ne sais pas comment ils arrivent à s'en sortir parce que c'est c'est vraiment un jeu qui n'est pas cher par rapport à d'autres jeux donc je vous le recommande voilà j'espère que je vous ai fait un peu rêver entre guillemets et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bye bye bye